Après de nombreuses années de travaux, la plaine des sports de Saint-Paul-les-Dax était officiellement inaugurée le 23 septembre. Pour l'occasion, de nombreuses personnes et élues étaient venues pour visiter la structure et en apprendre plus sur ce projet n'est d'une promesse. Ça a commencé il y a presque dix ans. Maintenant, sur le Horus, nous avons pris deux terrains de foot au club de foot de Saint-Paul pour construire le collège Daniel Mitterrand. Le club ayant perdu deux terrains, on leur avait promis, ce qui est chose de fait aujourd'hui, même si c'est un peu long, le temps leur a paru très long, mais on leur avait promis de faire d'autres terrains. Cela dit, c'était nécessaire parce que tous les week-ends, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'équipes de jeunes, comme le rugby, et du coup, il n'y avait plus assez de terrains de sport, de rugby et de foot à Saint-Paul. Cette plaine de jeux est vraiment magnifique. Vraiment, ça va nous permettre, éducateurs et enfants, de pleinement s'épanouir sur un complexe et sur des infrastructures qui sont vraiment optimales. Et je pense qu'effectivement, c'était vraiment nécessaire. Et enfin, c'est arrivé depuis de longues années que c'était attendu. Je pense qu'on aura vraiment aujourd'hui des infrastructures optimales. Encore une fois, merci pour ces infrastructures à la ville de Saint-Paul, où on a des terrains synthétiques et qui vont nous permettre de faire des entraînements toutes les semaines et de ne pas faire des impasses pour que nos petits puissent s'épanouir. Très content. Il est trop bien ce nouveau terrain. On l'a essayé, le synthétique, ça fait pas mal qu'on tombe. Au-delà de simples terrains de remplacement, c'est toute une structure qui a été construite, rendant possible la pratique de très nombreuses activités, que ce soit pour les clubs sportifs ou pour tous ceux qui le souhaitent. Ce qui est très intéressant et que je trouve très intéressant pour toute la population, c'est tout l'accès au sport pour tous, toute la superficie qu'il y a avec un demi-terrain en herbe, un terrain de multi-activité, une demi-piste d'athlétisme, deux kilomètres et demi de parcours de pleine nature, des agrées fitness, des agrées de musculation, des jeux d'enfants qui permettront à tous les Saint-Paulois, quel que soit leur âge, de venir toutes générations confondues, tous niveaux sportifs confondus. Voilà, je trouve que c'est ça qui est très très intéressant. Une plaine des sports en pleine nature, soucieuse du respect de l'environnement, un projet qui tenait à cœur à la ville de Saint-Paul-les-Dax. Ce n'était pas encore ouvert, mais tous les Saint-Paulois s'en sont apparaît tout l'été, et tant mieux, ça veut dire que ça les intéresse. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, officiellement en tout cas, cette plaine des sports est ouverte pour tous, et voilà, que tout le monde en profite.